Le pourcentage de couples vivant à l'extérieur des liens du mariage Aujourd'hui, le pourcentage de couples vivant à l'extérieur des liens du mariage est probablement plus élevé que le pourcentage des couples vivant à l'intérieur des liens du mariage. Pourtant, nous n'avons qu'à retourner une génération en arrière pour se souvenir que le fait d'être à côté était vraiment quelque chose de très mal vu. Les choses ont bien changé, mais Dieu, lui, a-t-il changé? Certainement pas. La Bible, depuis le début jusqu'à la fin, fait l'éloge du mariage. Dès la création, Dieu a institué le mariage. Par sa présence aux noces de Cana, Jésus a honoré cette institution. J'aimerais vous lire un verset qui résume très bien la pensée biblique au sujet du mariage. Ce verset, on le retrouve dans l'Épitre aux Hébreux, le chapitre 13 et le verset 4. Ce verset nous démontre jusqu'à quel point Dieu prend le mariage au sérieux. Il nous est dit ici que le mariage soit honoré de tous, car Dieu va juger ceux qui déshonorent le mariage, c'est-à-dire les impudiques et les adultères. Oui, tous ceux qui veulent vivre en couple devraient le faire à l'intérieur des liens du mariage. C'est ce que dit la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada